Je pense que ce sera un abus de dire que le conseil communal n'a rien à voir avec l'alentour du palais. C'est important de rappeler, il est dit dans le code des collectivités, je pense bien en son article 34, que les biens des collectivités locales font partie du domaine public ou du domaine privé de la collectivité locale. Et plus loin, on dit, peuvent faire partie du domaine public des collectivités locales. En général, tout ce qui est ci, sur le territoire de la collectivité. Donc on veut parler ici des routes, on veut parler des bordures des routes, on veut parler des marchés, par exemple les places publiques, les voiries et leurs bordures. Donc je ne vois pas comment est-ce que le comité de gestion du palais de Colima peut chercher à voir quelque chose autour du palais, c'est-à-dire derrière la cour. Tout ce qui revient à ce comité de gestion là, c'est l'intérieur, c'est l'enceinte du palais de la Colima. Tout ce qui est hors de la cour ne relève pas de leurs compétences, ne relève pas de leur domaine. Le comité estime que si, par exemple, les recettes que généraient la présence des gens autour du palais, s'ils récupéraient ça, ils pouvaient réutiliser dans l'entretien de l'infrastructure. Est-ce que c'est votre avis ? Non, 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 ils doivent avoir leur propre initiative pour se faire des recettes ou des ressources pour entretenir le palais. Si à l'intérieur du palais, ils ne trouvent pas un moyen d'entreprendre des activités ou de générer des recettes pour gérer le palais, en tout cas ce n'est pas ce qui est derrière le palais, ce n'est pas sur ça qu'ils vont compter pour entretenir le palais. Ça ne relève pas de leur domaine de compétences. Donc tout ce qui est derrière le palais, c'est la commune qui a un mot à dire là-dessus, c'est la commune qui a la possibilité de placer quelqu'un ou de déguerpir quelqu'un qui occupe l'alentour du palais. Mais justement, est-ce qu'à date, vous pensez que la présence de ces gens-là est normale ? Est-ce que ça n'impacte pas négativement le palais ? Bon, on estime que ça dépend du rapprochement des occupants de la cour. Si par exemple, ils sont adossés directement à la cour et il se trouve qu'ils produisent des déchets ou des ordures, dans ce cadre-là, on peut dire que ça dérange l'enceinte du palais, ça dérange alors le comité de gestion de ce palais. Mais à partir du moment où les occupants n'exercent pas des activités qui peuvent empêcher quelque chose à l'intérieur, je pense que de toute façon, c'est des cas à analyser, c'est des cas à voir. Si vous allez du côté des vendeurs de bétail, il y a une menagerie pratiquement. Et nous avons remarqué même des annonces de charcutiers égorgées de bêtes à l'intérieur. Donc tout ça là, il y a même des ordures ménagères qui sont jetées à l'intérieur. Est-ce que le conseil communal s'est pensé à cette question ? Bon, je pense que nous allons aller vérifier quand même, puisque au niveau du conseil communal, on a beaucoup de commissions. Chaque commission intervient dans un domaine bien déterminé. On a une commission d'assainissement, on a une commission domaniale, on a cette commission économie-finance à laquelle d'ailleurs j'appartiens. De toute façon, nous travaillons en complicité, en synergie au niveau de la commune là-bas. La commission assainissement, la commission domaniale et la commission économie-finance. Puisque c'est lorsque la commission domaniale installe quelqu'un, que nous, de la commission économie-finance, nous allons partir tendre la main à cette personne installée pour qu'elle paye les recettes à la commune. Pour qu'elle paye ce qu'elle doit à la commune. Donc nous travaillons en ce milieu. Ce sera une occasion pour moi et tous mes collaborateurs d'aller voir ce qui se passe réellement au niveau de cet endroit. Surtout que ça commence à faire des bruits, ça commence à parler, ça commence à susciter ce qu'on appelle le conflit de compétences entre préfectures et communes ou comités de gestion. Justement, vous êtes un élève. Il y a quelques années, le préfet Lailan Sanakamara et son député d'Auro avait voulu installer des kiosques tout autour. Ça avait suscité un soulèvement de la jeunesse. En ce moment, c'est Faudesuma qui était ministre de la jeunesse. Finalement, même le DPJ avait été sanctionné parce qu'il avait récupéré de l'argent avec les citoyens pour vendre des portions au nid autour du palais. Finalement, les gens n'ont pas récupéré de l'argent et l'autorité n'a pas autorisé l'installation du pourtour. Est-ce que vous pensez que la donne a changé ? Ce qui avait motivé les jeunes d'alors à réfugier l'occupation du pourtour du palais, est-ce que vous pensez qu'il y a un argument qui justifie aujourd'hui la présence de ces gens-là ? Oui, il peut y avoir un argument. A partir du moment où l'occupation n'entrave pas aux activités du comité de gestion du palais, à partir du moment où les occupants n'entravent pas à la bonne circulation des gens et des engins, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais dès que celui qui occupe empêche le comité de gestion de faire réellement son travail ou de mener à bien ses activités à l'intérieur du palais, la commune prendra ses dispositions pour faire déguerpir cet occupant. Dès que l'occupant entrave à la circulation des gens-gins, je pense que nous allons prendre nos dispositions encore par rapport à ça. De toute façon, il est important, les soutiens ont tout à fait le droit de demander à la commune d'occuper un espace bien déterminé pour exercer leur activité. Puisque de toute façon, la commune vit des recettes générées qui viennent de ces occupations-là encore. Donc c'est pourquoi c'est une question sensible. Il faut une analyse profonde, il faut une concertation entre tous les acteurs impliqués, peut-être au niveau de la gestion de ce palais et son alentour. Donc il faut une concertation entre la préfecture, le comité de gestion et la commune urbaine de la ville.